ça monte, que le serpent igné monte et que des portes sont ouvertes, il y a une transformation en fait dans la personne et la preuve arrive à un moment, elle va avoir en fait lui qui va s'ouvrir, elle va avoir le verbe qui va pouvoir en fait s'ouvrir, elle va avoir la clairvoyance, la clairaudience et toutes ces choses là c'est de ça en fait dont il est question d'accord, merci est-ce qu'on peut il n'y a plus de questions on va arrêter le réveil s'il vous plaît et le baptême d'eau le baptême d'eau le baptême d'eau c'est une initiation qui est aussi transmutationnelle parce que à travers le baptême d'eau il y a en fait votre moi qui va mourir afin que un autre être prend la place donc lorsque le baptême d'eau est fait dans le vrai sens c'est tout ce qui concerne la lignée de l'âme, de l'esprit etc mais le baptême d'eau principalement il est fait dans le système en fait des bovins donc en réalité c'est aussi une transmutation de conscience et ça en fait il y a des lives qu'on avait déjà vu ça sur les baptêmes d'eau où j'étais rentré en fait en profondeur donc allez c'est la profondeur en fait sur le voilà moi j'ai entendu ça aussi mais honnêtement pour avoir vu et même vécu les baptêmes d'eau j'ai pas vu de transformation j'ai pas vu de transmutation vous voulez voir ça j'ai pas senti de transmutation je sais pas si c'est pas du même niveau que l'élévation spirituelle il n'y a pas eu d'élévation spirituelle dans cette transmutation là en tout cas et même par exemple chez les gilles certaines personnes certaines personnes en fait qui se sont fait baptiser dans des églises en fait de réveil par exemple ces personnes là après leur baptême elles reçoivent aussi en fait un esprit et après elles parlent aussi en fait des langues oui oui ça peut arriver c'est assez rare mais ça peut arriver toi tu as l'impression quand tu es de l'extérieur que ça peut être du charabia mais ce n'est pas non non il y a des gens qui sont possédés dans les églises oui j'entends même quand ils parlent je sais que c'est même pas de la possession pas de la possession c'est un langage commun qui leur répond c'est un langage ben tu vois selon les selon les communautés où tu vas aller tu verras que c'est pas enfin moi j'étais dans plusieurs communautés c'est pas le même langage selon les communautés déjà et tu peux reconnaître des fois que c'est des bon il y a une sensation que c'est des esprits c'est des esprits d'ailleurs qui parlent là à travers les gens mais de toute façon la transmutation la transmutation cette conscience c'est aussi quelque chose qui a transmuté d'accord en fait en fait le problème le problème c'est quoi c'est que beaucoup de personnes pensent que ce qui se passe en fait dans les dans les assemblées sont des choses en fait basées uniquement en fait sur des dogmes et qu'il n'y a aucun aspect ésotérique dedans et c'est ça en fait l'erreur il y a beaucoup d'aspects ésotériques mais le problème c'est quoi c'est que vous devez distinguer le simple peuple qui va subir en fait un baptême à travers le baptême la personne va recevoir des choses mais elle ne va pas développer ces choses là donc vous devez distinguer ces personnes là tout comme il y a des gens qui ont été initiés d'initiation transmutationnelle mais qui ne développent pas après cela donc eux aussi vous allez voir qu'ils vont être en fait dans des niveaux en fait bas où ils manifesteront pas en fait l'aspect ésotérique ils manifesteront pas l'aspect spirituel des choses mais à côté de ça vous avez d'autres qui eux vont utiliser justement en fait ces initiations là et qui vont justement vivre cela et eux là ils vous manifestent en fait une spiritualité il faut pas il faut pas il faut pas penser qu'il n'y a pas de manifestation en fait spirituelle en fait à l'intérieur et c'est là où beaucoup de gens par exemple se trompent parce que tous ceux qui sont par exemple dans les systèmes en fait kabbalistiques qui travaillent en fait avec la Kundalini et bien ceux qui ne savent pas c'est que il y a aussi dans des églises des gens qui travaillent aussi avec la Kundalini qu'ils ont reçu aussi dans leur cycle transmutationnel à l'intérieur de leur process qu'ils ont mis en place et au final vous travaillez avec les mêmes choses vous travaillez tous avec le serpent Igné donc il faut aller en fait en profondeur des choses pour voir ce qui est ce qui est effectivement en fait pratiqué et lorsque vous avez dans une église un hôtel qui est dédié en fait à une entité et bien l'entité oeuvre aussi dans l'assemblée tout à fait donc la puissance que l'entité a l'entité transmet sur ceux qui sont les délégataires et si c'est le pasteur et bien le pasteur en fait bénéficie de cela il y a bel et bien des pasteurs qui travaillent avec des puissances d'autres ce sont des puissances qu'ils ont reçues de manière transmutationnelle parce qu'eux-mêmes sont transmutés d'autres ce sont des puissances qui le reçoivent à travers en fait d'autres d'autres types de forces que ce soit des forces d'amulettes ou des forces de scarification ou autres à cet effet d'ailleurs à un réveil l'ancien prêtre dont je te parle justement il le dit dans son témoignage que en fait quand ils font le signe de croix contrairement à ce que beaucoup pensent eux ils invoquaient les entités des quatre points cardinaux en fait afin de venir justement insuffler leur puissance pendant la cérémonie le rituel de culte mais oui mais la croix la croix c'est quelque chose qui est extrêmement en fait complexe mais un jour je vous parlerai de la croix mais dans les dans les choses vraiment très privées je rentrerai en fait en détail pour dire tout ce qui est lié à la croix et tu vas voir que les entités dans les quatre coins cardinaux ce ne sont que les petits les petits aspects en fait de la croix c'est pas c'est pas ça c'est pas ça la véritable puissance en fait qui réside en fait à l'intérieur la famille il est déjà minuit à quelqu'un donc si jamais il n'y a plus du tout de question on va arrêter et puis on se retrouve ici vendredi comme d'habitude en fait pour continuer la croix la croix c'est le pouvoir c'est le pouvoir sur la mort je ne comprends pas tu as dit que tu vas dire ça en privé et là tu me dis non non je ne suis pas en train de dire je suis juste en train de donner l'eau à la bouche aux gens tu parles de la croix ou de crucifix attention tu relances là non tu as posé la question sur la croix je te réponds sur la croix oui 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 je te dis la croix la croix je ne te parle pas du poteau je te parle de la croix la croix c'est le pouvoir sur la mort c'est donc ça c'est c'est beaucoup 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 plus maintenant les profondeurs se disent dans d'autres cercles c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça je pense qu'on a fait on a fait le on a fait le tour aujourd'hui Stéphane dit il bat le fin on a répondu à toutes les questions je pense oui on a répondu à toutes les questions moi j'ai sommeil je suis déjà fatiguée ça s'entend dans ta voix ça s'entend dans ta voix quand tu te réveilles le matin et que tu peux pas la sieste dans la journée quand le live oui comme le live comme le live est en train de se terminer j'aimerais tout de même en fait transmettre un message à tous ceux qui écoutent en fait le live et à ceux qui y viennent je vais vous dire une chose quand nous on fait nos lives venez en étant vrai ne venez pas en étant faux parce que même si vous pensez que vous déguiser ça va vous permettre d'avoir quelque chose sachez que c'est une erreur tous ceux qui ont toujours voulu se déguiser ont été malheureusement dévoilés et cette année je ne suis pas aussi virulent que l'année dernière parce que j'ai décidé d'être patient avec les uns et les autres l'année dernière lorsqu'une personne venait déguisée elle était dévoilée automatiquement et j'étais sans pitié et je l'exposais en fait devant tout le monde donc ne prenez pas ma patience et mon calme pour une faiblesse ni pour de l'inconnaissance mais c'est tout simplement parce que je parle du principe que si la personne s'est déguisée elle sait pourquoi elle s'est déguisée et pour l'instant elle en a besoin mais toutes les personnes qui se déguisent et qui viennent avec orgueil désormais je serai obligé en fait de les dévoiler comme je le faisais jadis et je ne suis pas sûr que ça va leur plaire tout ce que je balancerai sur eux parce qu'on n'est pas là pour s'amuser donc tout le monde a le droit de venir avec un habit mais ayez au moins un temps soit peu d'humilité avec cet habit là et ne croyez pas que les gens ne voient pas à travers l'habit que vous avez donc c'est vraiment un message que j'aimerais transmettre en fait à tout un chacun je vois je fais comme si je ne vois pas mais il faut vraiment pas insulter mon intelligence parce que s'il y a une chose dont j'ai horreur c'est qu'on insulte mon intelligence et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure sur ce que la science vous raconte du fait que parfois la science insulte l'intelligence des gens et s'il y a des choses dont j'ai horreur c'est ça moi je préfère que l'on soit en fait vrai et direct les uns avec les autres quand on est d'accord on est d'accord quand on ne comprend pas on ne comprend pas quand on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord moi je trouve que les gens qui ne sont pas d'accord et qui se disent qu'ils ne sont pas d'accord c'est au contraire une marque de respect les uns pour les autres et ça permet d'avancer ça permet d'évoluer ça permet surtout d'apprendre parce que personne n'a la science infuse tout le monde a besoin d'apprendre des autres moi-même les gens que j'écoute ce qu'ils disent que je lis ce qu'ils disent vous pensez vraiment que ça ne m'apprend pas aussi ça m'apprend et pourtant je ne suis pas forcément d'accord je ne suis pas forcément d'accord mais c'est pas parce que je ne suis pas d'accord que ça veut dire que je ne peux pas apprendre de ça et c'est ça et c'est ça en fait ce que beaucoup de gens ne comprennent pas vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout le monde mais vous pouvez apprendre de tout le monde vous pouvez apprendre de tout le monde sans forcément être d'accord avec la personne mais vous pouvez apprendre pourquoi ? parce que même si vous ne comprenez pas aujourd'hui ce que la personne dit vous comprendrez peut-être demain parce que c'était tout simplement peut-être un germe qui a été posé et qui germera plus tard tout comme moi parfois il y a des gens qui viennent qui me disent ah réveil y a telle chose mais regarde la date et bien quand la personne le dit vous savez ce qui se passe sans moi c'est que automatiquement je me dis mais si cette personne a insisté sur ça c'est qu'il y a forcément une raison et si là tout de suite je ne vois pas la raison ce n'est pas parce que je ne vois pas ça tout de suite que ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose à voir et là je vais aller approfondir et en approfondissant je comprends des choses et je dis ah d'accord c'est pour ça parfois il y a des gens ils viennent ils sont là ils sont en train de parler et parfois je dis ah moi aujourd'hui j'ai bien appris pourquoi ? parce qu'il y a des choses que la personne a dit peut-être même que la personne ne se rend même pas compte mais j'ai appris donc c'est pour vous dire qu'on apprend tous personne ne peut dire qu'il connait tout celui qui dit ça c'est un insensé on est tous en train d'apprendre et il faut comprendre que les langages sont différents le langage scientifique est différent le langage philosophique est différent le langage spiritiste est différent le langage occulte est différent le langage religieux est différent mais si quelqu'un reste uniquement sur son langage et va juger tout le reste sans chercher à comprendre le langage d'eux autres en réalité c'est biaisé c'est comme si vous faites des traductions sans avoir en fait des équivalents et moi ça j'ai horreur de ça et les gens qui viennent avec des fausses modesties là tels des serpents là moi le serpent je lui écrase la tête il faut vraiment que ce soit clair pour l'instant je suis doux avec les serpents mais les serpents moi je les écrase donc aujourd'hui je veux vraiment que ce soit clair une bonne fois pour toutes ne venez pas de manière déguisée en serpent sinon je vais écraser la tête si vous êtes serpent venez dites que vous êtes serpent et je vais discuter avec vous je ne vais pas vous juger je vous ai dit je ne suis pas là pour dire à quelqu'un choisissez choisissez ça non je suis là pour dire ce que moi je connais et de ce qu'il y a maintenant chacun choisit mais celui qui vient et qui se déguise tel que celui qui a fait tout à l'heure j'ai été doux pour lui dire que je lui parle spirituellement c'était pour qu'il comprenne mais ce genre de personne que ce soit à bon entendeur la prochaine fois je vous dévoilerai mais après n'allez pas pleurer parce que certains sont venus ici je les ai dévoilés après ils sont partis pleurer après n'allez pas pleurer parce que c'est vous qui avez cherché venez tel que vous êtes vous allez voir on va discuter vous êtes ce que vous êtes il n'y a pas de soucis mais venir et vouloir me faire croire que vous êtes autre chose en insultant mon intelligence sachant que je vois très bien ce que vous êtes et même quand j'essaie de vous le dire de manière parabolique pour que vous compreniez et qu'on passe à autre chose et que vous ne voulez pas je risquerais d'être beaucoup 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 plus vindicatif donc vraiment je tenais en fait à le dire que ce soit vraiment clair les uns pour les autres ne vous amusez pas à ça soyons clairs les uns avec les autres et vous allez voir que ça va bien se passer il n'y a pas de soucis peu importe ce que vous êtes moi je ne suis pas là pour juger de ce qui est qui je suis là pour expliquer comment les choses sont c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent oui mais dis-nous quel est le bon il est la bonne je dis je ne suis pas là pour te dire ça c'est bon ça c'est mauvais ça c'est bon ça c'est mauvais je suis là pour t'expliquer ce que c'est maintenant toi choisi parce que selon ta nature ce qui est bon pour toi ne le sera pas peut-être pour l'autre parce qu'il est d'une autre tature donc le plus important c'est que chacun sache exactement comment sont les choses et que chacun fasse son choix voilà c'est pour ça vous allez voir je vais parler de tout je vais parler des scientifiques je vais parler des religieux il y a des gens qui me disent que moi je suis un chrétien et pourtant ils voient bien comment je tape sur les chrétiens il y en a qui vont penser que non je suis kémite et je tape sur les kémites il y en a qui vont penser que non je suis tel et je tape aussi dessus et au final eux-mêmes ils ne comprennent pas parce que au-delà de tout ça il y a des vérités qui sont là et moi je suis là pour montrer les choses telles qu'elles sont maintenant chacun choisit où il veut se diriger moi c'est ça mon travail mais celui qui vient qui s'amuse à vouloir bâcler ce travail que je suis en train de faire je serai vindicatif avec la personne jusqu'à présent j'ai été très tolérant je le serai moins dorénavant donc vraiment à bon entendeur salut le message est passé camarades soyez vrai soyons vrais voilà et peu importe ce que vous êtes on n'est pas là pour juger les uns et les autres comme à Magdo venez comme vous êtes voilà que chacun vienne tel qu'il est tout aussi si on est là personne n'est parfait exactement personne n'est parfait on est tous en train de on se cherche on se cherche tous donc entre des gens qui se cherchent et bien soyons quels que nous sommes et c'est comme ça qu'on va s'entraider les uns et les autres bravo et quand même si vous êtes reptilien il faut me dire quand même Yal qui te dit que toi même t'es pas reptilien je me suis regardé au miroir vas-y à plein de reptilien on ne sait pas qui est reptilien qui ne l'est pas moi j'ai une loupe qui me permet de voir la véritable forme tu vas voir ça comment c'est une loupe qui montre l'oeil quel oeil ? peut-être tu auras un enseignement on a tous le cerveau reptilien le troisième oeil ah ah voilà il y a Stéphane qui t'a parlé du cerveau reptilien alors on l'a tous non c'est une partie une partie du cerveau qui est tu fais comme tu veux tu as été constitué comme ça là tu parles des humains génétiquement c'est chiant moi je ne suis pas maudité les gens qui ont le cerveau c'est toi qui ont été croisés il y a eu des croisements génétiques je vais m'arrêter là mais ça ça ce sont des ce sont des lives qu'on va faire vous allez voir Stéphane n'a pas tout à fait tort dans ce qu'il entend vous dire c'est pas grave même s'il n'a pas tort mais moi je refuse non Stéphane n'a pas tout à fait tort mais ça ne me concerne pas voilà moi non plus bon maintenant la seule chose qu'il faut dire c'est que vous voyez par exemple il y a aussi des aspects qui s'attachent à l'être au moment de sa conception donc ça veut dire que c'est pas parce que ces aspects s'attachent à l'être que ça veut dire que c'est le véritable être c'est pour ça que justement il y a tout cet aspect de transmutation d'un côté de transformation de l'autre pour justement en fait que les gens soient ce que normalement en fait ils doivent être ils sont supposés être en fait alors tant que vous n'êtes pas ce que vous êtes censé être et bien il y a des choses voilà de part et d'autre ils sont un peu dessus oui les choses sont là mais ça ne veut pas dire que c'est nous donc tu en fait tu es en train de dire que la transformation de l'âme versus la transmutation est ouverte à tous en fait quelle que soit l'espèce et l'origine non 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 c'est ça non c'est pas c'est pas ouvert à tous c'est ça il y en a qui sont prédéfinie oui mais c'est quelqu'un par exemple quelqu'un qui est le fruit d'une d'un être qui avait déjà en fait façonné esprit et âme ben cette personne là est déjà d'une nature d'être tel que ce que Samaël raconte dans cette personne qui est de cette nature eh ben elle ne peut donner que cette même nature c'est ça donc donc quelqu'un qui est mettons de la race de Cain il aura beau faire des rituels de comment dire pour changer de nature il restera de la nature de Cain non mais attention Cain c'est différent Cain n'a pas subi en fait Cain était un meurtrier mais Cain n'avait pas subi de transmutation oui il n'a pas subi de transmutation mais il était marqué et sa génération est marquée oui oui bien sûr oui c'est à dire tous les enfants de Cain sont forcément marqués oui ok oui ça c'est oui ça c'est Inès avec la marque oui tu peux pas être enfant de Cain et naître sans la marque c'est pas possible parce que c'est une marque c'est une marque particulière c'est pas ça n'a rien à voir avec des malédictions classiques c'est une marque spécifique qui a un sens spécifique tout à fait donc ça aussi on le verra vraiment en profondeur ça c'est les hauts niveaux des trucs qu'on verra quand on parlera maintenant des marques bon parlons des quoi je veux savoir je veux savoir tu m'as mis l'eau à la bouche là maintenant encore il n'arrête pas de te mouiller les lèvres c'est quelque chose il faut t'accepter tu auras ça fait dans le live privé avant que Stéphane n'ait sa réponse pause publicitaire non pause publicitaire les cours commencent quand on a changé de moi bon c'est Stéphane qui va répondre à Yael tu viens te réveiller vous m'avez trié qu'est-ce que tu fais moi je t'ai pas vu pourtant nous on a attaqué moi j'ai travaillé dur toute la nuit j'ai travaillé j'ai même fait des vocales dans le groupe alors attention je t'ai pas vu est-ce que c'est sérieux mais c'est sérieux en plus non mais c'est sérieux si tu veux même je t'envoie une photo je vais me plaindre à mon syndicat moi je comprends pas tu étais pas là quand on avait fait la publicité donc ça me dit que tu as pas regardé plein toi à ta conscience Yael voilà ça c'est bien répondu je me suis endormi pendant le dernier live donc j'ai même pas eu le dernier live c'était bien avant avant même le dernier live et puis je l'ai mis en replay j'ai même coupé la partie de la publicité est-ce prêt bon 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 on commence quand je commence quand ça a déjà commencé là déjà il a posé une meilleure question jeu démarquant tu vois c'est pas pareil il manque que toi en fait je pensais qu'il disait qu'en démarquant bon Stéphane tu vas m'envoyer ton cahier s'il t'ajoute sur le groupe ce soir je sais pas je sais pas s'il y a accès à ce qui a déjà été publié quand t'arrives après je sais pas c'est comme ça c'est effectivement mais il y a eu il y a eu quand même en fait du bon travail il y a vraiment du bon travail en fait qui a été fait félicitations pour le travail que vous avez réalisé là je vous entends de parler voilà ceux qui sont dans les dans les groupes il y a quand même un bon travail qui a été fait voilà pourquoi on a pas posé de questions aujourd'hui c'est pour ça que je dis il y a des gens comme Stéphane comme Eben et elle est nous autres où on se met toujours au fond de la classe là tu vois tout derrière tu m'as gardé ma place comme on dit là on ne cite pas les contemporains grave on est en train de faire on est en train de faire un travail approfondi et que les gens ont vraiment bien bossé d'ailleurs du coup quand vous êtes tellement bien bossé demain je vais vous balancer encore des des devoirs ajoutez moi dans la classe je paye c'est qui c'est qui on paye l'admission c'est qui c'est pour ça c'est Stéphane qui m'explique alors écoute Yal je vais te dire comment on fait je vais t'envoyer mon RIB tu vois c'est simple mais il faut il faut mettre plusieurs zéros mais sans des virgules il faut vraiment aller loin tu vois tu mets le plus gros possible voilà pas de virgules mais Victor tu peux t'exprimer là on est dans les moments détente alors le moment de la fin c'est pas détente parce que ça risque d'aller loin merci je suis en fait Yal quand tu vas sur la chaîne des Renestères il y a un bouton en fait qui est juste à côté de bouton rejoindre enfin pardon s'abonner oui oui et ça s'appelle en fait rejoindre donc après il y a des gens qui ont fait le bouton il y en a qui n'ont pas donc si jamais en fait tu n'as pas le bouton il suffit d'aller en fait dans l'onglet communauté tu vas voir que j'ai mis en fait un post où j'ai parlé en fait j'ai dit c'est bonne nouvelle pour toutes les personnes en fait qui veulent participer en fait à des lives privées ou qui veulent en fait poser des questions ou discuter avec des frères Reveille-toi Yal Adesania et puis d'autres faire ainsi de suite et j'ai mis le lien en fait dans le message en question dans le post donc tu cliques sur le lien en question ou tu passes par le bouton rejoindre et ça va t'emmener en fait sur l'interface où tu as des formules il y a 5 formules en tout selon le niveau que tu vas prendre en fait tu vas avoir accès en fait à des lives privés ou à des suivis ou bien des suivis moi j'ai le même niveau que Stéphane ok ça c'est fini non mais écoute et moi ça va être simple ça va être simple écoute c'est pour tout le monde d'ailleurs c'est très simple pourquoi tortiller du cul les gens vous voulez avancer ou vous voulez pas avancer tu veux avancer tu prends la grosse formule et puis c'est tout il n'y a même pas à choisir c'est si tu y viens c'est pour avancer donc prends la totale et puis c'est fini c'est là le budget aussi il faut penser au budget des gens c'est pour ça ah mais ça n'a pas de prix ça et puis en plus franchement là on n'est pas sur des c'est pas c'est de la gnognote ça c'est pas enfin je veux dire c'est rien ça donc ça enfin pour moi ça se calcule pas je veux dire c'est le prix de 2 livres 2 livres c'est quoi 2 livres par mois c'est quoi il y a des livres qui coûtent même plus cher que ça j'ai déjà vu en fait mais bien sûr mais bien sûr c'est pour ça je fais une moyenne donc tu prends 4 livres par mois ok attends tu sais Stéphane il est speed il faut pas tortiller du cul pour le chier droit c'est qu'est-ce que tu veux vraiment c'est ça la vraie question c'est quelle est ta volonté quel est ton degré de volonté c'est ça c'est ça qui fait la différence et surtout vu la pertinence des cours qui sont donnés vu la pertinence qui n'ont pas beaucoup de moyens aussi qui peuvent dépenser que 10 euros droit à la parole droit à la parole il faut comprendre quand même que vu la pertinence des cours c'est pas une affaire de beaucoup d'argent c'est une affaire de c'est quelque chose que j'explique en général mais oui je parle même pour le portefeuille lambda en fait on n'a pas beaucoup de temps mais aussi des étudiants qui sont là qui mangent des pattes tous les jours l'étudiant l'étudiant qui mange des pattes tous les jours écoute l'étudiant non au lieu d'aller apprendre à l'université un métier que tu ne vas pas exercer mieux vaut venir prendre un cours qui va te permettre d'être quelqu'un demain c'est clair laissez-moi finir pardon il y a plusieurs niveaux donc il y a plusieurs formules il y a la formule droit à la parole où on va faire en fait des lives sur youtube et il y a des gens qui pourront commenter et d'autres ne pourront pas commenter donc si jamais vous avez des questions ou des choses comme ça vous n'aurez pas en fait accès mais sinon vous pouvez participer en fait au live vous allez juste écouter vous avez la formule en fait réveille toi ou la team réveille toi pardon ou vous pouvez avoir accès au live privé et poser vos questions et les frères et les sœurs qui seront là en fait peuvent vous répondre en fait à vos questions mais tu en as sauté un parce qu'il y a Queen Esther entre les deux ça va venir ça va venir hein pardon parce que le Queen Esther on enlève les hommes hé Victor vient d'aller au truc des femmes là-bas non non mais moi je viens moi je viens aussi je mets la perruque je viens bah oui écoute moi j'ai besoin d'apprendre t'as raison Victor on va tous aller là-bas au Queen Esther là voir ce qu'il se dit voir ce qu'il se dit derrière notre dos c'est ça et il y a la formule en fait suivie ça veut dire en fait si jamais vous avez des problèmes donc vous n'aurez que le suivi en fait et vous avez formule suivie et formation où vous aurez non seulement en fait la suivie mais vous aurez aussi la formation et selon le niveau en fait que vous allez prendre ça va le prix augmente le dernier niveau c'est formule suivie et formation ça c'est un tout petit peu plus cher que les autres et on a la formule Queen Esther c'est là où j'ai dit il n'y a que les femmes on n'a pas besoin d'en parce qu'on parle les perruques il y a les perruques maintenant on parle on parle de gommage on parle des problèmes de couple les problèmes des femmes entre nous les femmes on parle des femmes enceintes de la maternité on parle de la sexualité on parle des choses des femmes mais à côté si jamais on a besoin de vous on fera appel à vous moi je viens je viens en tant que gynécologue si vous voulez et comment et comment vous allez savoir qui est homme qui est femme parce que aujourd'hui on est dans un monde qui est voilà on est dans le réel nos lèvres seront en vidéo donc on verra que la tête des femmes mais non mais tu ne comprends pas il y a des hommes qui se sentent femmes en tout cas c'est de la discrimination moi je trouve que c'est de la discrimination ça pour me dire non non moi je suis pas d'accord les coups n'est pas sont pas des oui je suis femme mais je me sens homme ou bien je suis homme mais je me sens femme en tout cas vous pouvez aller ailleurs mais non c'est de la discrimination ça c'est de la discrimination c'est pas grave c'est pas grave j'assume j'assume ça là en tout cas on n'a pas besoin des gens qui se sentent femmes dans leur peau aller ailleurs désolé donc si jamais on a besoin des hommes on fera appel pour poser des questions sur des hommes mais droit à la parole un peu plus sérieusement pour les gens comme moi qui suivent papa et maman en même temps oh yal 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 t'es papa et maman ok dans ce cas si jamais il y a des conseils qui concernent les papas tu prendras les conseils qui concernent les papas ou bien s'il faut en fait prendre quelques petits trucs par rapport aux mamans tu prendras un peu mais tu pourras pas tout prendre parce qu'il y a beaucoup de choses c'est vraiment pour nous les femmes c'est nous les femmes je peux m'inscrire en tant que papa et maman je peux quand même m'inscrire il faut te contenter des vidéos publiques mais du coup c'est à quel moment ces vidéos privées ça se passe quand les vidéos privées c'est à quelle heure et le jour pardon les lives les lives les lives privées les lives privées en fait de team réveil se passe en fait tous les samedis oui on va essayer donc c'est calé en fait les samedis en fait soir dans le même créneau en fait qu'aujourd'hui ah ok et voilà dans tous les samedis en fait il y aura donc ça va ça va débuter justement en fait ce samedi qui vient et les lives en fait qui concernent en fait suivi et formation eux en fait on les cale en fait directement avec les gens qui sont en fait dans le groupe parce que ça dépend vraiment aussi des disponibilités des uns et des autres en fait on a corrigé voilà et il y a aussi en fait les vidéos en fait qui sont façonnées en fait qui après vont être chargées en fait directement en fait sur sur le youtube des vidéos des lives oui des vidéos en dehors de live aussi ok voilà des vidéos en dehors de live pour justement en fait approfondir en fait sur sur certains points selon parce qu'en fait le fonctionnement le fonctionnement là-bas en fait c'est vraiment différent vu que le fonctionnement c'est vraiment sur la base de ce que les uns et les autres ont et se spécialiser non seulement sur les aspects en fait de chacun mais aussi se généraliser donc c'est vraiment sur les deux points donc c'est au cas par cas pour les suivis personnalisés oui parce qu'il y a aussi le même suivi et formation il y a aussi le suivi dedans donc il y a aussi le cas il y a le cas par cas donc du coup ça se spécialise par exemple si dans le groupe il y a quelqu'un qui est plus dans le domaine de de la psychologie ça va permettre en fait à cette personne de faire bénéficier aussi en fait son expertise en fait aux autres donc elle va non seulement approfondir son expertise et se développer encore davantage là-dessus mais elle va aussi se généraliser en fait avec l'expertise en fait des autres intéressant intéressant si vous voulez c'est un c'est organisé de telle sorte à ce que vous puissiez en fait être en fait pluridisciplinaire parce que le système virtuel réel dans lequel on va être ce sera un système où seuls les pluridisciplinaires en fait pourront pourront vraiment se sortir en fait du système et surtout se développer en fait de l'aspect critique parce que ce sont des choses en fait qui seront très très importantes et qui sont très valorisées en fait dans le dans le système en fait à venir et c'est tout ça en fait qu'on travaille en fait dedans en plus des aspects en fait individualisés et principalement aussi sur tout ce qui en fait tout ce qui concerne en fait les les ovins que ce soit en fait en individuel en suivi individuel on attaque tout de suite en fait les ovins et que ce soit aussi en fait en collectif super en gros par exemple pour donner un exemple tout ce qu'on a vu aujourd'hui ceux qui étaient en fait dans le groupe avaient déjà en fait un avantage en fait si vous voulez sur toutes les personnes en fait qui étaient là parce que eux ils avaient déjà accès en fait à tout ça oui parce que Stéphane disait qu'il avait lu je comprenais que il a ça a été spolié quelque part tu avais mis déjà tu avais dit de quoi tu allais parler sur quel livre tu allais faire tu allais parler ce soir les voilà les documents et toutes les choses ils les ont aussi tous ceux qui sont là-bas ils ont accès aussi aux documents ils ont accès ils ont accès aussi à d'autres 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 choses en fait qu'on partage en fait là-bas là-bas c'est vraiment mais il y a du boulot aussi il y a du boulot il y a aussi des travaux en fait à faire pour voilà donc le but c'est ça le but c'est que vous puissiez en fait vraiment être parce que parce que au fur et à mesure en fait il y a des gens qui parce que chacun en fait a ses spécialités et il y aura des personnes qui vont arriver qui auront besoin en fait aussi des spécialités en fait que les uns et les autres ont donc c'est très important en fait que vous puissiez en fait accélérer justement en fait votre processus c'est pour ça qu'on le fait vraiment en fait pour en accélérer pour que ceux qui arrivent aussi puissent être en fait soutenus accompagnés aussi par la suite en fait par tous ceux qui justement sont dans les formations c'est vraiment ça en fait le but parce qu'au fur et à mesure en fait des gens vont arriver de canaux différents par exemple en fait si vous voulez vous prenez par exemple un profil en fait comme Stéphane il y a des personnes en fait qui vont arriver en fait et qui vont avoir besoin d'être aidés d'être accompagnés mais c'est plus le profil de Stéphane qui peut en fait être un tremplin pour eux plutôt que moi mon profil directement je ne sais pas si vous comprenez en fait oui et tout comme il y a des personnes en fait qui lorsqu'elles arrivent c'est plus en fait le profil par exemple de AD qui est adapté en fait pour commencer en fait à faire un travail en fait avec ces personnes là plus que mon profil à moi dans ce cas figure moi en fait je vais m'effacer et du coup ce sont les profils adaptés qui peuvent en fait commencer en fait à travailler en fait avec la personne et moi après je peux interagir voilà je mets mon profil à moi parce qu'il faut que vous comprenez que tout dépend aussi en fait aussi des différentes jonctions d'âme famille d'âme etc donc il y a des personnes qui sont plus tournées vers ce qu'il y a en Yal ou ce qu'il y a en Victor ou ce qu'il y a en Mec Juteux donc du coup ou ce qu'il y a en droit à la parole et ben etc donc c'est mieux que ces personnes puissent avoir accès directement en fait à travers ces personnes là pourquoi parce que c'est un meilleur tremplin que moi directement et pour cela il faut absolument que ces personnes puissent eux aussi en fait prendre conscience justement en fait de tout ce savoir de toutes ces capacités là en fait qui sont en eux et qui puissent le développer justement pour que ce soit en fait vraiment opérationnel ok merci je vais bonsoir oui bonjour mec je te à propos de 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 en français fort il n'y a pas un pas qu'un c'est fort moins cher ouais mais mais c'est vrai que c'est une c'est bon c'est c'est une c'est bonne question c'est une question ou bien pas qu'étudien comme non non pas qu'étudiant pas qu'étudiant vous allez c'est vrai que c'est c'est une bonne question parce que celui qui se retrouve en fait dans oui 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 ceux qui sont en afrique par exemple c'est c'est un peu compliqué mais le souci c'est qu'il faut parce que youtube est assez particulier donc le problème vraiment avec tiktok c'est qu'il y a des choses qu'on peut pas dire ici il y a vraiment des choses que je peux pas vous dire ici et ça me frustre un peu ça me frustre c'est à dire je suis parfois obligé vraiment de tourner mes mots alors que je pourrais les dire très simplement et tiktok et tiktok a ce problème c'est un égrégore vous devez comprendre c'est que tiktok c'est un égrégore qui est assez intuitif subtil et émotionnel donc c'est un égrégore qui trie beaucoup c'est un égrégore qui a un petit peu a beaucoup de bases humaines donc il y a des choses qu'il vit tel un humain pourrait vivre donc quand on s'est dit il le comprend aussi en fait de cette manière et ils sont sûrs bon ce qui est normal il est comme ça c'est égrégore est comme ça donc ok mais bon pour les gens qui sont au pays là je suis on va voir comment on peut faire pour les gens qui sont là-bas si c'est faisable on pourra qu'il y ait quelque chose mettre en place quelque chose dans les télégrammes en fait c'est les groupes en fait tous ceux qui sont sur les lives sur youtube en fait ils sont automatiquement en fait redirigés dans le groupe en fait en question en fait sur télégramme et justement en fait les vocaux les partages les devoirs toutes ces choses-là en fait on les fait là-bas les partages en fait documentaire aussi on les fait là-bas aussi une question et on va pas bon c'est aussi une proposition en tant que sur le terrain n'allez-vous pas ouvert un canal télégramme pour que nous tous nous soyons là-dedans ça c'est la première parce qu'avec youtube là moi depuis la recherche je ne vois pas ma dernière fois vous m'avez indiqué mais j'ai cherché j'aime pas encore trouver de quoi pour pour chercher quoi la chaîne la chaîne les renestères oui oui non pas renestères là où elle a dit qu'elle a listé les trucs et il faut il y a marqué rejoindre t'as un petit bandeau qui est marqué rejoindre sur la page à côté d'abonnés t'as la petite cloche d'abonnés et à côté t'as un autre truc c'est marqué rejoindre quand tu cliques sur rejoindre ça ouvre une fenêtre où il y a la liste des formules il faut rejoindre avec la carte de crédit voilà c'est ça c'est ça et puis si jamais tu n'arrives pas à trouver le bouton en fait sur la page sous les vidéos en fait les dernières vidéos là j'ai mis le lien j'ai mis le lien en fait directement dans la barre d'informations dans la description en fait le lien le bouton rejoindre il suffit de dérouler en fait la barre d'informations et il y a le bouton il y a le lien qui se trouve là il suffit de cliquer sur le lien et ça va terminer en fait sur la page avec les formules et il suffit de payer mais je ne vois pas trop la différence entre la première team droit à la parole et team réveil je ne vois pas trop la différence la différence il y a énormément de différence il y a une différence de prix il y a énormément de la différence déjà et pour les avantages en fait la team droit à la parole peut participer à des lives mais ne peuvent pas commenter dans n'importe qui en fait toutes les personnes qui sont dans la team droit à la parole peuvent commenter mais les gens qui ne sont pas dedans vont participer au live ils vont juste entendre écouter mais ils ne peuvent pas en fait commenter elles ne peuvent pas participer dans celui dans droit à la parole non en fait si la personne prend la team droit à la parole la personne peut commenter et poser des questions dans le live oui dans le live dans le live en fait en fait il faut leur expliquer c'est que dans dans l'âme dans dans l'aspect en fait droit à la parole les lives en fait qui sont faits en fait sur youtube sont aussi en fait fait sur tiktok mais ceux qui seront sur tiktok là où c'est public ils ne pourront pas commenter c'est-à-dire c'est comme si les commentaires seront bloqués pour eux et c'est ceux qui sont là-bas sur youtube en fait qui pourront en fait commenter directement là-bas sur youtube mais parce que là on peut dire tiktok il n'y a pas besoin d'abonnement pour y aller non non parce que ces lives là en fait dès qu'ils vont commencer en fait par exemple le live ici comme on est en train de le faire sur tiktok ces lives là qui sont là-bas en fait en commentaire en fait sur youtube les commentaires ici en fait seront pas accessibles justement sur les gens sur tiktok c'est-à-dire ils pourront écouter mais ils ne pourront pas commenter en fait c'est comme s'ils étaient mutés tout le live en fait en quelque sorte voilà mais ils ont quand même accès justement au live directement à partir de tiktok parce que sur youtube là-bas en fait s'ils ne sont pas membres ils ne pourront pas y avoir accès au live maintenant le live en fait sur team réveil ce live c'est les lives qui sont là-bas ce seront que des lives en fait privés et il n'y a que les gens en fait justement qui seront là-bas qui auront accès parce que ces lives là ne seront pas en fait sur tiktok et ceux qui sont là-bas les lives là ce sera en fait en gros ce que nous sommes en train de faire ici sur tiktok mais en profondeur c'est-à-dire on reste pas sur on reste pas sur l'apparence parce qu'en fait tout ce que tout ce qu'on voit ici sur tiktok c'est vraiment en fait de l'apparence mais lorsqu'on est sur youtube on va rentrer en profondeur par exemple quand je vous pose la question sur quelle est la spiritualité qui est basée en fait principalement en fait sur le temps là on rentrera en profondeur on parlera en fait de cette spiritualité là et on dira en fait les choses sur la spiritualité les véritables noms de la spiritualité les véritables noms des divinités etc etc pour avoir accès à ces lives là c'est à partir de team droit à la parole tu n'as pas accès il faut prendre team réveille-toi pour avoir accès à ces vidéos voilà ça c'est team réveille-toi maintenant ceux qui sont en fait dans les groupes en fait pointu et formation là on voit en fait tous les aspects en fait on voit en fait les profondeurs des bovins mais on voit déjà en fait les lives en fait que ce soit de team réveille ou que ce soit en fait la fubi ou les autres on les voit tous là-bas en fait en avance en fait ce sera toujours des gens qui seront toujours en fait en avance en fait par rapport en fait aux autres et ils font aussi un travail en fait ils font aussi un travail en fait directement en fait en avance sur tous ces aspects parce qu'il y a aussi des personnes parfois quand on est ici en live de vulgarisation vous voyez bien qu'il y a des gens qui viennent parfois en fait qui mentent qui reposent un peu les mêmes questions ce sont des choses que d'autres en fait ont déjà assimilé en fait depuis dans du coup pour eux c'est pour eux ils s'ennuient un petit peu quoi vous voyez un peu donc le fait que ça puisse en fait aller au delà ça leur permet en fait voilà de eux vraiment avancer et de grandir parce qu'il y a aussi des personnes qui assimilent beaucoup plus vite que d'autres et même ceux qui ont du mal en fait à assimiler rapidement le but en fait de là-bas c'est qu'il y a aussi la formation en fait qui va avec donc le but de la formation et le but du suivi c'est d'enlever les blocages qui font que la personne a parfois du mal en fait à comprendre un certain nombre de choses mais directement dans le paradigme de la personne c'est à dire je donne un exemple quelqu'un qui lui en fait est dans un paradigme en fait cabaliste et bien tout le travail est fait justement en fait dans ce paradigme là pour que la personne puisse comprendre véritablement quelqu'un qui est dans un paradigme en fait d'Egypte ancienne tout le travail sera fait dans ce paradigme là pour que la personne comprenne le plus vite possible pareil que ce soit dans un paradigme en fait bouddhique ou dans un paradigme en fait védique etc c'est partir du paradigme en fait de la personne pour qu'elle puisse appréhender mieux et mieux conceptualiser en fait les choses parce que lorsqu'on est comme ça en fait en vulgarisation voilà je prends en fait j'essaie de diversifier un petit peu les paradigmes pour que les uns et les autres comprennent mais parfois quelqu'un peut passer au travers et ça ne concerne pas son paradigme à lui donc du coup il peut avoir un peu de mal je vois d'accord c'est vraiment ce qui fait c'est ce qui fait la différence et l'ensemble en fait des documents et toutes ces choses là en fait les gens les ont en fait aussi en avance parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui m'écrivent en fait des messages en fait sur TikTok qui demandent en fait des documents sur certaines choses etc etc je vois d'accord voilà dans le but aussi c'est que ces personnes en fait qui se retournent là-bas puissent maintenant avoir accès en fait justement aux documents que ce soit des livres que ce soit des articles que ce soit en fait des choses qui parfois sont vraiment un peu un peu caché non ça leur permet en fait d'avoir ça que ce soit des vidéos que ce soit des audios ça leur permet en fait d'avoir en fait moi je vois le support on t'en réveille oui mec je te c'est un moment je veux aller dormir oui non c'est une petite question c'est à propos de la simulation bien de la compréhension j'ai entendu dire un hospitaliste un hospitaliste il n'a pas besoin d'avoir un cahier de noter quoi que ce soit est-ce que bon je n'ai pas bien compris ce qu'il a voulu dire tout bien fait après après c'est peut-être sa façon à lui de travailler donc je ne me permettrais pas de juger la façon de travailler des uns et des autres mais moi en ce qui me concerne je considère que c'est important de travailler avec toutes ces mémoires il y a des gens il y a des gens qui ont une mémoire en fait visuelle d'autres qui ont une mémoire en fait auditive et etc donc quelqu'un qui a besoin de réécrire de prendre des notes pour mieux assimiler il faut que la personne le fasse tu comprends en fait en spiritualité on ne peut pas travailler à partir d'une généralité on travaille toujours à partir justement d'une subjectivité c'est à dire on ne peut pas on ne peut pas en fait faire un travail spirituel en fait sur une personne de manière générale on doit faire un travail spirituel avec une personne non seulement avec la personne mais sur la base même de la personne elle-même c'est à dire il faut partir de la personne or si tu as en face de toi quelqu'un qui a besoin d'écrire pour assimiler parce que sa mémoire est liée justement en fait à ce qu'elle va écrire et à ce qu'elle va voir et bien cette personne doit travailler en fait sur cette base donc tu vois moi c'est c'est ma conception des choses il y a des gens qui sont beaucoup plus uniquement en fait auditive dans desquels moi je prends des notes je note plein de trucs et après je relis mes notes parce que sinon tu t'oublies au bout d'un enfin moi j'oublie des trucs et je crois que je suis pas le seul exactement et c'est pour ça que non non moi je suis pour je vous conseille même en fait de prendre des notes ceux qui peuvent prendre des notes je vous conseille de prendre des notes ceux qui peuvent enregistrer prennent et l'avantage c'est comme après il y a les vidéos après qui sont là vous pouvez après en regardant les vidéos tranquillement enfin vous prenez des notes à votre rythme si parfois là ça va un peu trop vite mais c'est important même si vous prenez voilà une note vous notez juste un mot et bien ce mot là que vous avez noté ça peut vous rappeler en fait votre mémoire sur la chose donc en spiritualité en spiritualité on travaille selon la personne qui est en face de nous on peut avoir notre socle notre façon d'être mais on ne peut pas travailler en dehors de la personne qui est en face de nous parce qu'en réalité la spiritualité c'est quoi ? la spiritualité c'est le développement de la personne c'est pas notre développement à nous qui sommes en face donc on ne peut pas faire ça selon notre paradigme à nous on doit le faire selon le paradigme de la personne ok merci après je ne juge pas les méthodes des uns et des autres si leur méthode à eux ça fonctionne c'est une c'est tout honneur en fait pour eux c'est une bonne chose mais moi pour moi non pour moi au contraire je vous conseille en fait de prendre en fait des notes c'est mieux de prendre des notes c'est et je vous conseille aussi de réécouter même moi en fait les lives que je fais là avec vous ensuite je vais aller les réécouter et quand je les réécoute ça m'enseigne et quand je réécoute et j'entends aussi en fait les interventions des uns et des autres j'entends les questions des uns et des autres par exemple quelqu'un va poser une question et moi sur le live j'ai répondu par rapport à un aspect mais lorsque je réécoute la question de la personne il y a aussi un autre aspect maintenant en fait qui va m'être enseigné et à partir de ce moment là ça va me permettre de développer aussi en fait une profondeur en fait dans la même question de la personne c'est pour ça je dis en réalité quand vous posez des questions vous m'enseignez aussi parce que les questions sont aussi un enseignement mais ça beaucoup de gens ne le savent pas les questions sont des enseignements c'est pour ça parfois certaines personnes je vais leur répondre à travers une question mais ils vont mal le prendre mais une question est aussi un enseignement donc en réalité quand je réponds à travers une question c'est aussi en fait un enseignement et eux quand ils me posent aussi une question ils m'enseignent aussi même toi quand tu réponds des fois qu'on répond je passe pour toi mais quand tu réponds à une question des fois ça vient tu as quelque chose qui sort ça permet aussi à la personne qui donne l'information de réviser ou d'avoir l'information qui ressort qui est enregistrée quelque part et qui ressort en surface et ça permet de remémoriser même de se dire de retravailler l'information le fait de la ressortir si tu la gardes enfouie au bout d'un moment elle a tendance à s'estomper certaines informations et le fait de les ressortir ça permet de les travailler de la remettre en surface et donc ça te permet d'être toujours au top au niveau de l'information à transmettre aussi tout à fait c'est pour ça en fait il n'y a pas de question il n'y a pas de question bête il n'y a pas de question idiote même une question qui ne paraît pas voilà n'hésitez pas en fait à la poser il n'y a pas de question il n'y a pas de question idiote mais par contre les gens qui montent en fait et qui veulent déguiser les questions parce qu'ils se croient très machin que les gens ne vont pas les capter là oui là je vais voir que je suis toujours vindicatif par rapport à ça mais une question qui parvoit peut paraître en fait bête la personne elle-même quand elle veut poser la question elle se dit en elle que c'est bête non 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 ne vous limitez pas c'est pas une question bête il n'y a pas de question bête à partir du moment où c'est une interrogation que la personne ça peut répondre et la faire avancer c'est positif j'ai une question je peux arrêter mon live pour aller dormir je savais déjà il n'y a pas de question bête est-ce que je peux arrêter mon live pour aller dormir s'il vous plaît non mais c'est une bonne question c'est une question très intelligente qui peut y répondre vous avez une heure pour y répondre je ne sais pas je ne sais pas une réponse à la question non mais Victor a tout dit il y a une heure pour répondre à la question comme c'est dans une heure c'est qu'on va faire on va on va pouvoir y aller il y a une personne qui dit qu'elle a une question non non elle revient la prochaine fois non 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 elle revient vendredi je suis désolé c'est depuis une minute que je devais arrêter parce qu'une heure non mais moi la parole elle est dans la team Bobby non 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 elle est dans la team Bobby c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave même si elle est dans la team formation peu importe la team où elle se trouve elle est arrivée en retard je suis désolé elle revient vendredi non non c'est bon non je ne veux pas elle revient vendredi non 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 elle a dit non elle a dit que c'était rapide non 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 elle n'a qu'à poser la question dans les commentaires elle reviendra la prochaine elle ne montre pas et on ne répond pas et on ne répond pas et on ne répond pas et c'est le live moi je suis fatiguée non 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 oui désolé on te demande une petite audience non 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 vous vous connaissez pas petite audience là ça va aller jusqu'à une rétente comme ça moi je ne suis pas d'accord donne moi le droit de mettre fin au live je vais vous couper quoi j'ai peur de la mort ça m'angoisse pourquoi mais attends sérieusement ah elle a un problème elle vit les angoisses non pardon 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 sur YouTube les reines esthers tu vas pouvoir en fait voir certains aspects en fait justement on parle justement de la mort tu vas pouvoir voir certains aspects par rapport à ça mais ce qu'il faut comprendre c'est que la mort en fait n'est tout simplement qu'une séparation voilà la mort est une séparation il faut pas il faut pas avoir peur de la mort ton esprit est plus fort que la mort donc il faut pas avoir peur en fait de de la mort et justement la mort en fait est forte par la crainte que nous avons d'elle parce que vous savez que la peur affaiblit en fait l'âme et affaiblit l'esprit donc non mais j'essayais juste de faire une conclusion en même temps pour apporter non vas-y vas-y pardon je parlais pas je vais répondre ici à la maison désolé d'accord donc voilà la mort la mort c'est tout simplement en fait lorsque l'esprit et l'âme sont séparés et que la mort vient emmener l'âme dans un dans un monde virtuel donc il faut pas avoir peur de ça parce que l'esprit est beaucoup plus puissant que la mort parce que la mort elle-même est un esprit donc l'esprit est beaucoup plus puissant en fait que la mort donc rien qu'à ce niveau-là les hommes ne devraient pas avoir peur de la mort maintenant la mort est un passage qui permet justement en fait une aussi une évolution qui permet une évolution quand vous êtes dans dans le système mondain et bien à travers la mort les gens en fait transmutent leur conscience se transforment dans le système en fait au vin aussi à travers la mort en fait et bien il y a aussi en fait des changements et la mort c'est aussi une libération parce que quand vous êtes dans l'incarné cellulaire vous vivez en fait certaines souffrances que vous ne vivez plus lorsque vous n'êtes plus dans cette dans cette incarnation en fait cellulaire donc ça veut dire que en ceci la mort permet aussi de se libérer d'un certain nombre de choses mais il faut se libérer dans le bon sens et il faut avoir été en règle pendant en fait votre vie en fait incarnée et la seule façon pour être en rêve c'est qu'il faut éviter en fait d'avoir peur de la mort il faut surtout pas avoir peur de la mort oui effectivement c'est pas facile mais c'est un travail en fait petit à petit qu'il faut en fait se faire il faut venir en fait régulièrement maintenant que tu connais en fait le live il faut venir en fait régulièrement en fait des lives en fait publics comme ça le mardi et le vendredi donc ça peut ça peut te permettre voilà et puis il y a aussi les vidéos sur la chaîne en fait les reines estères qui est mis là en fait en haut que tu peux voir ici chaîne youtube les reines estères il y a des vidéos là-bas si tu as un moment on va écouter en fait ces vidéos là et puis tu vas voir ça va te faire du bien donc voilà merci beaucoup droit à la parole de nous avoir permis ces quelques conclusions c'est très gentil de ta part qu'est-ce qu'on ferait pas sans toi je vais changer maintenant des doigts à la parole je vais mettre la patience il ne faut jamais changer une équipe qui gagne il ne faut pas urgiper le nom il ne faut pas urgiper le nom pas du tout merci beaucoup la famille comme moi tu n'as pas encore gagné le droit de t'appeler le droit à la patience merci non non s'il y a quelqu'un qui est plus patient dans ce groupe là c'est moi tu n'es pas totalement transmuté il y a toi je suis toi là-bas je suis toi là-bas c'est pas minuit chez nous c'est bien minuit donc c'est sûr que on n'est pas dans la même dimension il y a il y a une question il y a une question en fait qu'on était aussi en train de se non non je ne parle pas des questions qui sont en bas c'est il y a je t'ai suivi il y a quelques jours sur un live et je me posais la question et je voulais justement pour oui je voulais justement en fait voir un peu en fait avec les gens est-ce qu'il y a des gens qui veulent en fait qu'il y ait un créneau de justement de live destiné que pour tout ce qui concerne en fait les choses en fait de la cosmogonie biblique ce serait super pré réveil pré réveil on va mettre un sondage sur youtube il y a le côté sondage là on va voir le pourcentage des personnes en fait qui vont voter oui et le pourcentage des personnes qui vont voter non et après parce que là il n'y a que 54 personnes alors que là-bas on a quand même pas mal du monde on va mettre en fait un sondage c'est plus un sondage public comme ça pour voir en fait les noms de personnes en fait qui sont ok et les personnes qui ne sont pas pour et si jamais les gens qui sont ok il y en a beaucoup plus on part sur ça si les gens ne sont pas ok on laisse tomber et même les personnes eux-mêmes ils peuvent voir en fait le résultat en fait ok non c'est pas ici qu'il faut dire ok c'est pas ici c'est sur Youtube je vais essayer de mettre ça en sondage en fait elle va lancer un sondage en fait sur Youtube et on va voir allez voter là-bas mais ce serait très bénéfique parce qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent ici justement parce qu'ils restent enfermés dans des dogmes bon c'est sûr la famille merci beaucoup merci pour les partages merci pour les cadeaux les tapotages les conseils les connaissances merci pour tout donc on se dit rendez-vous vendredi ici comme d'habitude 20h30 et sur Youtube pareil on se donne rendez-vous là-bas samedi pour le live la team réveil voilà là je suis en train de faire des tests sur des lives ça me prend la tête mais bon ça va aller et ceux qui sont ceux qui sont en fait dans la team réveil demain vous allez commencer aussi à voir en fait les travaux pour que vous préparez en fait le live de samedi voilà et puis pour voilà le live de samedi donc là toute cette semaine c'est vraiment testé live test test de live test de live pour que le samedi on soit prêt et ceux qui sont ceux qui sont ceux qui ont accès en fait à tous les tous les tous les groupes là dans les membres n'oubliez pas en fait d'aller en fait voir parce que vous avez accès aussi aux liens pour pour le télégramme en fait du groupe en fait de tous les groupes qui sont en fait en dessous de vous pour que vous puissiez en fait aller dedans parce que les les devoirs de ces groupes là en fait seront mis directement à l'intérieur de ces groupes là parce que justement vous vous serez obligé de faire tous les devoirs en fait en fait plus vous êtes dans un groupe qui est au dessus mais vous allez faire tout le travail de tous les autres groupes aussi donc mais moi je suis membre mais j'ai pas accès au groupe pourquoi t'inquiète pas t'inquiète pas si t'es membre tu vois tu vas voir ça t'inquiète tu vas voir ça tu vas dans l'anglais communauté et tu vas bonsoir Tata et c'est fait bonsoir Tata la go de la dernière seconde je suis moitié pour te saluer ça va j'ai été là tu vas ok 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 bonsoir 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 Mais tu sais, il faut bien quelqu'un pour te titiller un peu, là, comme ça tu sens que tu es vivante. En tout cas, comme on dit, il va y en un jour, il va y en toujours. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu t'es inscrite d'abord pour les cours ? J'ai eu un problème avec ma carte. Elle s'est fait tranquille. J'ai eu un problème avec ta carte. Laisse-la, elle m'a dit cette semaine. Non, tu as attendu. Regarde, la chose que tu attendais depuis là, là où il y a suivi, personnalisé, là où on peut vraiment t'aider tranquillement, prendre le temps pour toi, tu dis que tu as promis avec ta carte. Ouais, il y a... J'ai dit à ton temps, je vais que cette semaine-là, je vais m'inscrire. Maintenant, moi, je suis en bas, et puis j'entends que non, vous avez commencé pour me laisser comment ? Je dis, je ne vais pas là-bas, je vais le faire, mais quand il finit m'inscrit, je ne vais pas là-bas, je vais le faire, vous allez me prendre en cours, en cours particulier. Ça, ce n'est pas possible, vous commencez pour me laisser comment ? Il ne faut pas aller de ces maladies, il n'y a plus le temps, il faut payer, il faut payer. Et c'est fait ? Et c'est fait ? Oui, Tata. Quand tu vas en cours. C'est 20 minutes seulement. 20 minutes, il faut en s'y faire. Quand tu vas en cours. Mon mec, je ne vais pas le payer, je vais payer. Quand tu vas à l'école, et que tu arrives en retard, est-ce que tu demandes au professeur de te redonner le cours, ou tu demandes à tes collègues ? Non, je vais faire l'attrapage. Je vais faire l'attrapage. Tu as l'attrapage, elle dit qu'elle a l'attrapage pour payer doublement. Ok. Non mais, moi je ne comprends pas. Totalement, c'est mon oncle, vous n'avez qu'un problème ? Vous voulez entrer entre nous comment ? Pardonnez-moi. Dans Business, il n'y a pas famille. Vos trucs là, vous laissez ça là-bas au pays. C'est mon oncle. Vous rentrez entre nous comment ? Vous laissez ça là-bas. Dans Business, il n'y a pas. C'est comme ça qu'on a retrouvé les milliards là, chez les bongos. Voilà. C'est parce que les milliards, ils sont venus sur ma famille, tes cousins, tes oncles, tes tantes, etc. Et les gens sont en train de marcher sous la pluie, parce que les routes sont bizarres, bizarres. Heureusement qu'ils n'ont pas allé fouiller chez moi. C'est bon, c'est bon, je vous avais dit quoi. Si je vous donne l'occasion seulement de répondre à une question, on allait jusqu'à, je ne sais pas, 1h30. Il est 1h12. Vous êtes toujours là en train de faire des fiches. Moi, je suis déjà en train de descendre dans un droit à la parole, tu vois. Je vous connais. Je vous connais comme si je vous ai mis au monde. Je vous connais comme si je vous ai mis au monde. Est-ce que vous savez que l'année dernière, on faisait des lives comme ça, là, jusqu'à 5h, 6h du matin ? C'est nous, l'année-là, on n'a pas de chansons. Tellement, tellement les gens ne voulaient pas quitter. Et c'est à partir de 2h, 3h du matin que les choses se rompissaient. Et voilà. Les 200, les 300, les 400 personnes, en fait, à je ne sais pas quelle heure. Les gens de la vie vont. Tantan, il va être qui sait voir, moi, il pense que... Tantan, toi, la parole, elle doit être née la nuit. Parce qu'à chaque mois, 5h, 10h, on descend, on fera le nom de l'exemple, je n'ai pas la soirée. Tu sais, il y a même pas la chance, il y a eu en plein live, là. Il y a eu en plein live, en plein live, là. Tantan, c'est que de l'amour, que de l'amour. On ne sait pas que de l'amour. Tantan, tu as le droit à la parole, elle est née la nuit. Comment? Il faut lui demander. Tantan, tu as fait le live, là, ça remplit, ça se remplit. Il y en a plus ou ça. Il y a eu un bon, je suis en train de combattre, là. Moi, je suis sorti pour combattre. Bon, à l'heure d'envoyer. OK, ça marche. Bon, en tout cas, merci. Je vous fais un gros bisou à tout le monde. Merci à toi aussi. Et puis, bien sûr. Merci, merci à la famille. Merci vraiment aux participations, en fait, de tout le monde. Et n'hésitez pas à nous faire bénéficier aussi de vos connaissances à la famille. Il y en a beaucoup qui se retiennent encore. N'hésitez pas. Partagez-nous, en fait, vos connaissances. Partagez-nous vos questions. Montez, exprimez-vous. Vous allez voir que, petit à petit, ça va bien se passer. Il y a des gens qui sont là, ils aiment bien rester en sous-marin. Ils écoutent. Mais n'hésitez, n'hésitez surtout pas. Je te vois un petit peu à l'eau. À l'eau. L'eau purifiée aussi. Pas l'eau qui tue, un vélo qui purifie. Non, je te vois. L'eau qui purifie. Je te vois. Ça va bien se passer. Non, voilà. Merci vraiment à tout le monde. Et puis, on se dit demain pour les uns et les autres. Et puis, à vendredi pour tous les autres. Non, j'ai vraiment mon cœur et moi. Vraiment, mon cœur et moi. Envoi tes véniles. Ton cœur va devenir blanc. Il y a aussi des cœurs noirs. Vraiment. Mais vous faites le goût. On a déjà dit merci. On a dit au revoir. On a dit à tous les milliers de gens qui disent que mon cœur est noir. Envoie l'argent. Envoyez ça sur quel compte. Là, c'est Stéphane qui doit répondre. Je vous aime beaucoup. Vraiment, je vous aime beaucoup. Mais je vous aime beaucoup. Bon, reposez-vous bien, tout le monde. Reposez-vous bien. Merci. Je vais remettre la perruque. Arrivez, arrivez sur le live là. On va enlever même en fait les perruques sur la tête. Tu vas faire une rencontre avec les femmes et puis tu vas bien enlever les perruques. J'aimerais bien contre ça. Parce que moi, je ne vais pas là-bas. Tu dois enregistrer ça. Parce que... Non, moi, je ne vais pas là-bas. Tu vas mettre la perruque pour venir dans Queen Esther. Comment enlever les perruques ? Voilà, c'est moi qui j'ai enregistré ça. Et si on enlève les perruques avec du... Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. J'ai dit Frère Stéphane veut mettre la perruque pour venir dans Queen Esther. Ah, d'accord. Pour les dévoiler en femmes. Ah, je n'avais pas compris. Pour créer toutes ces personnes qui veulent se déguiser là, on va mettre des choses en place pour les créer. Voilà, pour les dévoiler. Voilà. Là, je suis d'accord avec toi. Ok. Ok, bisous, bisous. Ciao. Bisous famille, bisous. Bonne nuit. Merci à vous. Merci en tout cas. Allez, que Dieu vous garde. Bye.